Musique Aller bonjour à tous Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne The Web Plastic Model Aujourd'hui on se voit pour découvrir un nouveau kit J'en avais parlé lors de la dernière vidéo consacrée à la carrosserie de la BMW i8 Donc j'ai fait l'acquisition de ce kit Donc la BMW, la BMW La Porsche Teysan Starcard Starcard Porsche 911 GT2 De chez Tamiya Donc quelques kits que j'ai fait chez Revell Et j'en avais fait beaucoup de Tamiya à l'époque Avant Et je redécouvre avec plaisir un kit Tamiya C'est quand même le must au niveau des kits plastiques Voilà petite Porsche Donc c'est un petit kit Je vous avoue franchement j'ai déjà découvert l'intérieur de la boîte Il n'y a pas beaucoup de pièces C'est pas le kit L'énorme kit Mais bon C'est un kit Tamiya Et je vais prendre du plaisir Je vais essayer de l'améliorer avec beaucoup de détaillage Donc la première grappe Donc il n'y a pas beaucoup de grappes Il y en a une Les pneus Là il y a deux grappes Ça fait trois grappes La carrosserie Et une quatrième grappe Donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de pièces Mais de quoi s'amuser quand même Et de quoi faire du bon petit détaillage Donc la première grappe C'est les pièces transparentes Donc là c'est du Tamiya C'est du propre Vous pouvez vous rendre compte Il n'y a pas de rayures Il n'y a rien C'est nickel chrome Voilà avec une pièce qui va en dessous le châssis Donc je les remets de suite en protection Pour ne pas les abîmer Voilà Après donc on a les pneus Avec les petites pièces qui vont venir A l'intérieur des essieux pour fixer les roues Donc les quatre pneus Donc deux larges Et deux et trois Les roues avant Les roues arrière Donc là c'est propre Je vais retirer bien sûr La ligne de moulage au milieu Essayer un peu de vieillir ces pneus Bon par contre J'ai vu dans le kit Il n'y a pas de De sticker pour les pneus Donc je vais voir S'il ne m'en reste pas d'autres kits Pour améliorer tout ça aussi La carrosserie Donc c'est la Porsche 911 Améliorée avec les élargisseurs d'elle Bien sûr Bon quelques lignes de moulage A retirer Par-ci par-là Donc en pièces chromées Il n'y en a pas beaucoup Il y a juste les jantes Et les phares avant Voilà le chrome est très beau Très propre L'intérieur sera Sera à peindre En couleur or Ici donc une grappe Donc avec les doubles portes Le siège Pas mal de pièces intérieures Et extérieures La boîte à vitesse Les suspensions Le tableau de bord Le volant Les échappements Les freins C'est propre C'est Amiens La dernière grappe Donc on a Surtout des éléments de châssis Donc le châssis par lui-même Ici Donc avec Une partie ici Moteur qui est moulé avec On a des morceaux d'aileron Ici L'aileron arrière Morceau de De la jupe avant Et puis des Des morceaux De l'arceau de sécurité Voilà C'est propre Donc vous voyez Pas beaucoup de pièces Dans ce kit Mais bon On va s'amuser A faire du détaillage dessus La planche de décalque Donc il y en a deux La première Donc ici Donc on voit déjà Là Enfin moi je le vois Après je ne sais pas Si tout le monde pense Comme moi Mais il y a quand même Une petite différence Avec les décalques De chez Revell On voit de suite Une qualité supérieure Donc je vais voir Surtout ceux-là Voir Comment ils vont s'adapter Et s'ils vont se déchirer Plus que ceux De chez Revell On va voir L'effet qu'ils auront Au micro 7 Et Pour voir S'ils tiennent le coup La deuxième planche Donc essentiellement Des petites Plaques publicitaires Et puis vous avez Tous les écrans Du tableau de bord Allez on rangera tout ça Après Après la notice C'est une voiture Qui est apparue en 64 Donc c'était Des vieilles voitures Quand même Donc ben c'est C'est Tamiya C'est bien expliqué C'est bien détaillé En fond Vous entendez ma chienne Qui n'est pas contente Que mes femmes Soient parties Se balader Donc c'est pour ça Que j'en profite De faire du live En ce moment Ça fera la troisième Vidéo live Que je fais Et C'est pratique Plutôt que de se mettre Dans un coin Pour enregistrer Après la vidéo Je profite D'être seul Parce que sinon Je ne peux pas Faire du live Comme mon petit coin Maquette ici Est dans la salle A manger Donc c'est pas évident C'est pas évident J'ai trois tanguis A la maison Et Le jour où ils partiront Je pourrais peut-être Récupérer une chambre Voilà Donc On a deux possibilités La numéro 33 Ou la numéro 35 Une petite différence Au niveau des décalques Ici Là Et là Je ne sais pas Lequel modèle Je vais faire On verra Voilà C'est propre C'est C'est Tamiya C'est un petit modèle Qui va être sympa A monter Peut-être rapide Parce que ça Il n'y a pas beaucoup De pièces Mais bon Je vais me forcer De faire du Pas mal de détaillage A l'intérieur Comme à l'extérieur On verra ce que ça donne J'ai vu aussi Que certains fournisseurs Donc Avait un set De Photo découpe De cette voiture Donc Malheureusement Celui Chez qui j'ai vu ça Était en rupture de stock Je vais essayer De trouver ça Sur internet Un autre site Qui peut l'avoir En disponible D'ailleurs Si quelqu'un connait Un site Où c'est disponible Le kit photo découpe Pour la Porsche 911 GT2 N'hésitez pas A me le dire A me le faire savoir J'irai de suite Commander le set De photo découpe Voilà Donc c'était La découverte Du Du nouveau kit Que je vais bientôt faire Donc je ne sais pas Quand est-ce que je vais L'attaquer Parce que j'ai encore La Porsche La Porsche J'ai encore La BMW i8 A finir Le Volkswagen T1 Samba Bus Donc je ne sais pas Quand est-ce que je vais Attaquer Ce kit là Peut-être en même temps Que les deux autres Je ne sais pas Je vais voir Ça va dépendre De la place Que je vais avoir Et De l'avancée Que j'aurai Sur la BMW i8 Voilà Mais écoutez Les amis J'espère que ça vous a plu Que vous avez découvert Ce kit Et N'hésitez pas A liker Si c'est le cas A vous abonner A partager Vous êtes de plus en plus Nombreux A venir me rejoindre Ça fait super plaisir Et c'est sympa Je vous dis à bientôt Et à plus